Au programme, dans le Média Focus, nous allons nous pencher sur le rapport de force entre la Maison-Blanche et le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies. Et tout de suite, les grands titres. Le Royaume-Uni suspend son traité d'extradition avec Hong Kong. Pandémie de coronavirus, des signes encourageants pour le vaccin de l'Université d'Oxford. Conflits en Libye, l'Egypte discute d'un possible déploiement militaire dans le pays. Inondations en Chine, ouverture des vannes d'un barrage dans la province de Lanhui. La Grande-Bretagne a suspendu son traité d'extradition avec Hong Kong. Le ministre des Affaires étrangères du pays, Dominique Grappe, a déclaré qu'il protestait contre la nouvelle loi sur la sécurité nationale dans la ville. Pékin répond que cette décision est une violation aux droits internationaux et une ingérence dans les affaires intérieures. Le traité d'extradition entre Hong Kong et le Royaume-Uni est en place depuis plus de 30 ans. Sa suspension lundi est le dernier crescendo d'une période tendue pour les relations entre le Royaume-Uni et la Chine. Nous n'envisagerions pas de réactiver ces arrangements à moins et jusqu'à ce qu'il y ait des garanties claires et solides capables d'empêcher que l'extradition du Royaume-Uni ne soit utilisée à mauvais escient en vertu de la nouvelle législation sur la sécurité nationale. Il demeure des incertitudes considérables sur la manière dont la nouvelle loi sur la sécurité nationale sera appliquée. Et je dirais simplement ceci, le Royaume-Uni regarde et le monde entier regarde. Le traité signifiait que si quelqu'un à Hong Kong était soupçonné d'un crime au Royaume-Uni, les autorités britanniques pouvaient demander son transfert et vice-versa. Mais le Royaume-Uni affirme qu'une loi sur la sécurité nationale introduite à Beijing le mois dernier signifie que Hong Kong n'est plus suffisamment autonome pour maintenir en place ce traité. L'Australie et le Canada ont également suspendu leur traité d'extradition avec Hong Kong. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Beijing répondrait fermement aux actions qui se mêlent des affaires chinoises. La Grande-Bretagne a récemment fait quelques remarques et mesures erronées concernant Hong Kong sans tenir compte du fait élémentaire que la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong contribue à la stabilité du principe d'un pays de système. Il s'agit d'une grave violation du droit international et des normes fondamentales régissant les relations internationales et d'une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de la Chine. Le ministre britannique des Affaires étrangères a de plus intensifié ses critiques quant au traitement présumé par la Chine des Ouïghours musulmans au Xinjiang. Mais il s'est arrêté avant d'imposer des sanctions. L'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni a qualifié ces allégations de fausses. La semaine dernière, le Royaume-Uni a annoncé que la société chinoise de télécommunications, Huawei, serait privée de son rôle dans le réseau 5G britannique. À partir de la fin de cette année, une entreprise de télécommunications ne devrait plus acheter d'équipements 5G à Huawei. Une décision coûteuse qui est susceptible d'avoir un impact sur la connectivité en Grande-Bretagne. Celle-ci faisait suite à l'annonce des sanctions américaines contre Huawei. Beijing a accusé Londres de danser sur un air américain. Un message qui sera particulièrement pertinent alors que le secrétaire américain Mike Pompeo arrive lundi à Londres. L'ambassade de Chine à Londres a exprimé son opposition à la décision du Royaume-Uni de suspendre son traité d'extradition avec Hong Kong. L'ambassade Liu Xiaoming exhorte Londres à cesser de s'encager dans la mauvaise voie ou alors que le pays en subira des conséquences. Le diplomate a déclaré que Londres avait tendé d'interférer dans la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Mais la Chine est déterminée à faire avancer la législation et à défendre ses intérêts nationaux. Dans la prochaine étape du voyage de Mike Pompeo en Europe, après sa visite au Royaume-Uni, il doit se rendre à Copenhague. Il rencontra mercredi le premier ministre danois et le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les ministres des Affaires étrangères du Corolland et des îles Féorées. Mais il faut remarquer que tous deux territoires autonomes sont actuellement dans cet état-là du Danemark et ce que Pompeo appelle la militarisation de l'Arctique par la Russie et la Chine devraient figurer en tête de l'ordre du jour. Le mois dernier, les États-Unis rouvrent un consulat au Groenland et à la fin de l'année dernière, le président Trump a posé des questions sur l'achat même de l'île. Unité rejetée par le premier ministre danois, Maître Frederiksen, considérée comme une blague hors saison du poisson d'avril. Le Covid-19 a mis des millions de personnes au chômage aux États-Unis. Alors que le nombre d'accès continue de grimper, un nouveau programme d'aide est en discussion à la Maison-Blanche. Les secours d'urgence actuels arrivent à leur terme. Regardez. Avec un nombre de cas en hausse, un taux de chômage toujours élevé, l'économie pourrait à nouveau connaître une récession. Les États-Unis sont maintenant unis pour obtenir un plan de relance complet. Mitch McConnell, le leader de la majorité au Sénat, était ici avec le président américain, se réunissant pour essayer de trouver une voie à suivre. On se souvient que les démocrates ont déjà adopté une mesure de 3 000 milliards de dollars. Les républicains souhaitent une moindre contribution, avançant l'argument d'étendre l'assurance chômage, qui est de 600 dollars par semaine, très utile pour les dépenses de consommation. Mais les républicains veulent aussi que les entreprises puissent ne pas être poursuivies à cause du Covid-19. Le président américain va maintenant tenir à nouveau ses briefings sur le coronavirus, sans trop de rassemblements, alors qu'il chute dans les sondages face à son rival démocrate, Joe Biden. Je pense que ce que nous allons faire, c'est que je m'impliquerai et que nous commencerons à faire des points d'information, que ce soit cet après-midi ou demain, sans doute demain. Certains assistants ont dit qu'ils avaient besoin de ces briefings pour exprimer ces messages. On se rappelle cependant que dans certains d'entre eux, il a donné des conseils médicaux douteux. Il a même évoqué l'injection d'Odjavel. Par ailleurs, les démocrates disent qu'ils doivent élaborer un projet de loi de relance dès maintenant et que ce plan doit se concentrer sur les 3 000 milliards de dollars qu'ils ont adoptés. Que va-t-on faire pour arrêter ce virus vicieux qui attaque notre santé, nos vies et nos moyens de subsistance? Dans le Heroes Act, nous avons 3,6 milliards de dollars expédiés par courrier. C'est très important, ce qui est nécessaire dans notre pays. Alors que les cas de coronavirus continuent de grimper dans le sud, nous savons que certains états comme la Californie ont annulé certaines mesures de déconfinement. Même la ville de New York, qui n'a pas compté beaucoup de cas et aucun décès, envisage de ralentir son déconfinement. Toujours en Floride, le gouvernement veut rouvrir les écoles. Une décision qu'a contestée en justice la semaine dernière le syndicat des enseignants. Cependant, le différent pourrait déjà être réglé. Le président américain a tweeté une photo de lui-même, masqué, affirmant que c'était une action patriotique. Alors peut-être que la division politique sur les masques faciaux prendra fin. Les disputes internes reprennent aux Etats-Unis avec d'un côté l'augmentation du nombre record de nouveaux cas confirmés quotidiens et de l'autre, la Maison-Blanche qui utilise de multiples moyens pour exclure les CDC, Centre américain de contrôle et de prévention des... Quand un politicien américain polidise sans cesse la pandémie, ce qui semble de plus en plus évident et attire une profonde attention de l'opinion publique internationale. Aujourd'hui, pour faire le point de la situation, avec moi Yves Mouillet. Bonjour. Bonjour Yves. Première question, comment est-ce que les CDC ont été écartés par le gouvernement américain ? Comment ça s'est-il fait ? Alors ça fait d'ailleurs le titre de Reuters, les CDC américains expulsés littéralement. Donc le gouvernement américain tente tout simplement de cesser, de fournir des milliards de dollars aux CDC avec un nouveau projet de loi qui est destiné à la lutte contre la pandémie tout en promulguant de nouvelles politiques visant à réprimer les CDC. Donc un fait choquant apparaît. Actuellement, les experts de la santé publique se retrouvent non pas face à un seul ennemi, mais deux ennemis, la pandémie et les tentatives de dévaluation des CDC par certains officiels gouvernementaux. Alors d'après des analyses, des politiciens américains mettent en avant leurs propres intérêts politiques et négligent les propositions des experts sanitaires. Donc c'est un signe que les États-Unis reculent vraiment dans leur réponse face à la pandémie. Et qu'en reprochent les médias internationaux au gouvernement américain ? Alors ça fait aussi le titre du Monde. La Maison Blanche, visiblement, cherche des boucs émissaires. La Chambre des représentants du Congrès américain organisera des audiences sur la réouverture des écoles. Mais elle a interdit la présence des responsables, des CDC, comme son directeur, par exemple, Robert Redfield, sous prétexte que les médecins doivent avant tout se concentrer sur cette épidémie. La Maison Blanche poursuit ses moyens de répression politique émet l'accent sur la recherche de boucs émissaires en produisant confusion et méfiance. Donc face à la pandémie, une réaction positive et surtout une responsabilité, je dirais, assumée, paraissent plus importantes que jamais. D'accord. Et aujourd'hui, une question se pose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va trouver un équilibre entre les CDC et la Maison Blanche ? Que faut-il faire ? Alors, CNN le dit, la politique ne sert pas à la lutte contre la pandémie du Covid-19. Donc en remplaçant les CDC et en prenant en charge les statistiques du Covid-19, l'action du gouvernement américain suscite de grandes inquiétudes quant à une ingérence politique dans la gestion des données médicales. Donc il y a un débat aux États-Unis pour savoir qui de la science ou de la politique devrait diriger la lutte anti-épidémique. Donc à présent, il est évident que l'opinion scientifique représentée par les experts sanitaires est laissée de côté. Ça, c'est très clair. Donc selon cet article, les CDC ne se dissimulent pas, la tragédie ne se simplifie pas, la pandémie de coronavirus ne se résout pas par des moyens politiques. D'accord. Et selon les médias internationaux, que faut-il faire et quel rôle doivent jouer les CDC aux États-Unis aujourd'hui ? Donc Fox News, le titre, fait controversé de la Maison-Blanche imputant la mauvaise gestion, non pas aux politiques, mais aux CDC. Donc la lutte anti-épidémique évolue dans une phase cruciale sans précédent en raison de l'augmentation radicale des cas confirmés aux États-Unis. Les experts appellent à travailler à l'unisson, à déployer tous les efforts, en incluant les CDC, dans les prises importantes de décisions. Même si les CDC ont des problèmes avec la réponse à l'épidémie, cela ne doit pas être un prétexte pour arrêter de respecter la science. La Maison-Blanche, pour l'instant, ne fait que critiquer, accuser, rejeter la responsabilité en essayant d'influencer les explications scientifiques par la pression politique. Les conséquences de tels actes sont bien sûr inimaginables. D'accord, donc ça veut dire qu'il reste encore beaucoup à faire par la Maison-Blanche pour améliorer la situation actuelle aux États-Unis. Merci Yves pour ce point du jour. Et nous allons continuer. Nous allons donc nous concentrer sur le vaccin, le délant des vaccins. Où en est-il aujourd'hui ? Le vaccin développé par l'Université d'Oxford contre la COVID-19 s'est révélé très encourageant. Et bien pourquoi ? Parce que les premiers résultats montrent qu'il provoque peu d'effets secondaires et induit une forte réponse immunitaire. Plus de détails en images. L'OMS affirme qu'il existe un vaccin en tête de la course mondiale contre le COVID-19. Et c'est celui de l'Université d'Oxford. Il est considéré comme le plus avancé pour le développement. Lundi, l'Université a publié ses résultats de sa première phase d'essai sur des humains et confirme qu'il s'agit d'un vaccin potentiel. Les scientifiques affirment que le vaccin contient une double protection contre la maladie. Non seulement il produit des anticorps, qui sont la réponse naturelle du système immunitaire, mais il produit également des lymphocytes T qui tuent directement les cellules infectées par le virus. Je pense qu'il y a de plus en plus de preuves que le fait d'avoir une réponse des lymphocytes T ainsi que des anticorps pourrait être très important dans le contrôle du COVID-19. Nous voyons des personnes qui se sont rétablies du COVID qui n'ont pratiquement pas d'anticorps mesurables, mais qui ont des lymphocytes T. On suppose que les cellules T ont joué un rôle important en les aidant à éliminer leur infection. En raison de la baisse des taux d'infection par le COVID-19 au Royaume-Uni, le vaccin a également été expédié à des volontaires au Brésil et en Afrique du Sud, où il entre maintenant dans la phase cruciale des tests. Le premier ministre britannique Boris Johnson dit que le Royaume-Uni achète également des vaccins en cours de développement en Europe, au cas où celui d'Oxford ne fonctionnerait pas. En tout, un total de 200 millions de doses de vaccins ont été commandées. Je dirais que j'ai bon espoir et je me croise les doigts, mais dire que je suis sûr à 100% que nous aurons un vaccin cette année ou même l'année prochaine, c'est hélas une exagération. Nous n'en sommes pas encore là. L'un des débats en cours pour accélérer un vaccin contre le COVID-19 est de savoir s'il devrait y avoir une contestation du vaccin. 200 scientifiques de premier plan ont demandé que des volontaires soient vaccinés puis injectés avec la maladie pour voir si le vaccin fonctionne. Ils disent que cela permettrait de gagner du temps car vous n'auriez pas à attendre que les gens attrapent le virus naturellement. La docteure Ellie Cannon a reçu une injection du vaccin d'Oxford et elle n'est pas convaincue que donner aux gens le coronavirus est le meilleur moyen d'obtenir un vaccin rapidement. Je pense que nous devons faire attention à ce que le fait d'exposer les gens à la COVID-19 accélérer le processus de vaccination car une partie de la lenteur d'un processus de vaccination est due à la sécurité. Non seulement cela fonctionne, mais est-il sûr et quels sont les processus à plus long terme dont je ne suis même pas sûre que cela accélérerait le processus. Entre-temps, la société pharmaceutique britannique AstraZeneca fabrique déjà le vaccin d'Oxford. La société est prête à le déployer si elle obtient le feu vert. Le monde attend et espère que ce sera bientôt. Depuis lundi, le gouvernement français a rendu obligatoire le port du masque dans les magasins de détails et autres espaces publics clos. Cette décision a été prise alors que de nouveaux cas de coronavirus apparaissent dans le pays. Auparavant, cette mesure était déjà applicable dans des musées et dans les transports en commun. Regardez. Un constat qui était encore rare en France avant la pandémie, mais qui fait maintenant partie intégrante de la vie quotidienne, le port du masque facial. Il est désormais obligatoire dans les banques, les centres commerciaux et les espaces intérieurs. Les clients avaient déjà l'habitude d'emporter un, mais certains précisent qu'ils assouplissent cette mesure lorsqu'ils sont en présence de personnes qu'ils connaissent. Quand on prend un verre avec les amis, on ne fait pas attention, ça un peu comme tout le monde. C'est vrai que dans les lieux publics, on respecte quand même le principe. Oui, je le porte chaque fois que je suis en contact avec des individus que je ne connais pas. Je le porte quand j'ai l'obligation de le porter dans les lieux publics ou clos, dans les magasins, métro, au travail. Au plus fort de l'épidémie, le gouvernement a mis en garde contre le port du masque facial, exhortant la population à laisser suffisamment de fournitures pour les agents de santé. Puis, après le confinement, la décision a été prise de demander aux clients des commerces à en porter ou non en fonction des exigences de chaque établissement. Maintenant que cette option a été supprimée, les contrevenants s'exposent à une amende de 150 euros. Comme d'autres pays, la France a adapté ses politiques à la nature changeante de la maladie. Elle a mis en place des tests généralisés ainsi qu'une application mobile de suivi. Mais les cas et les foyers augmentent. La meilleure façon de nous préparer à une reprise possible de l'épidémie est de renforcer nos actions de prévention. Cela passe nécessairement par le développement du port du masque et une intensification de notre politique de dépistage. Pour les ministres, la situation sanitaire reste un exercice d'équilibre. Il leur faut à la fois éviter un nouveau confinement et agir rapidement pour contrôler ces dernières épidémies de coronavirus. Le Parlement égyptien a convoqué une session à huis clos pour discuter de la demande du gouvernement d'envoyer des soldats en Libye. C'est un prérequis constitutionnel avant que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi puisse envoyer des troupes à l'étranger. Le CAIR insiste qu'il soutient les efforts diplomatiques pour cesser les combats. Mais il avertit qu'il ne voulait pas permettre les milices de l'ouest de la Libye se rapprocher de la frontière. La Chambre de représentants égyptiennes a été convoquée lundi pour discuter d'une possible intervention militaire en Libye. Étant donné l'écrasant soutien dont jouit le président al-Sissi au Parlement, l'approbation de cette mission semble inévitable. La convocation de cette session parlementaire est une étape légale pour satisfaire l'exigence constitutionnelle requise afin que le président égyptien puisse envoyer des troupes dans un pays étranger. La priorité de l'Égypte est qu'une solution politique soit trouvée en Libye. Même avec l'approbation du Parlement pour dépêcher des troupes en Libye, le CAIR ne bougera pas immédiatement. Une intervention militaire ne se produira que si elle devient nécessaire. L'approbation du Parlement ne consiste qu'à finaliser les étapes légales requises afin que lorsque les forces armées devront se mettre en marche, aucun obstacle ne se tienne dans leur passage. Dimanche, le président égyptien a rencontré le Conseil de défense nationale. Les chefs de l'armée et des renseignements généraux, ainsi que les ministres de la Défense, de l'Intérieur et d'autres membres du gouvernement ont tous approuvé la mobilisation des forces armées en Libye. Jusqu'à présent, Al-Sissi a annoncé que l'armée égyptienne ne se rendrait en Libye que si les forces alliées au gouvernement d'Union nationale tentaient de prendre Sirte et la base aérienne Ajaxante de Jufra. Depuis que l'Égypte a annoncé que Sirte et Jufra constituaient une ligne rouge qui ne devait en aucun cas être franchie, nous avons remarqué que le gouvernement d'Union nationale n'a pas avancé ses troupes et la Turquie n'a pas essayé de dépasser cette ligne. Nous entendons à présent un ton différent depuis la Turquie. Celle-ci dit qu'elle ne souhaite pas affronter une nation étrangère en Libye, ce qui pourrait être une référence à l'Égypte. Le gouvernement d'Union nationale a envoyé des armes et des renforts à ses forces dans la banlieue de Sirte. Ses adversaires de l'armée nationale libyenne ont accru leur défense pour protéger leur domination sur cette ville stratégique. Ce mois-ci, la Somalie célèbre ses 60 ans de son indépendance vis-à-vis de la Grande Portagne. Mais ce pays de la corne de l'Afrique n'a pas connu la paix depuis des décennies. Le pays a connu une guerre civile de longue date, des conflits claniques et la menace constante posée par le groupe terroriste. Al-Shabaab, comme le rapporte notre correspondant, le chemin vers l'autosuffisance pour le pays le plus homogène sur le plan culturel de l'Afrique a été rempli d'obstacles. Regardez. Le conflit en Somalie a causé un effet dévastateur sur son peuple depuis des décennies. Depuis l'effondrement du dernier gouvernement stable du pays en 1991, les seigneurs de guerre et les chefs de clan ont été les principaux détenteurs du pouvoir dans le pays. Les forces, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ont montré un désir ouvert d'avoir un intérêt dans cette nation de la corne de l'Afrique. Abdi Wahab Cheikh Abdi Samad, un analyste somalien, attribue une telle situation à un ensemble de facteurs. Beaucoup de pays occidentaux font partie du problème. Ils alimentent vraiment les clans somaliens et ils ont ce que nous appelons des intérêts acquis, à moins qu'ils exploitent les ressources somaliennes. Je pense que ce genre de conflit se poursuivra jusqu'à ce qu'ils réalisent leurs propres intérêts. L'exploration pétrolière commerciale de l'Ouest entre la Norvège et le Canada au sujet des licences d'entrée dans l'exploration pétrolière commerciale a été une source de différends en Somalie. L'émergence du groupe terroriste Al-Shabaab en tant qu'organisation indépendante en décembre 2006, après une rupture avec l'union des tribunaux islamiques, qui a rapidement fait de la Somalie un terreau fertile pour le terrorisme, n'a fait qu'aggraver la situation. Sa stratégie opérationnelle et sa formation axée sur les attentats suicides ont rendu difficile la mission de l'Union africaine en Somalie d'éliminer le groupe militant. Vaincre Al-Shabaab va prendre une combinaison de puissances dures et douces qui va impliquer l'utilisation des communautés. Quelques poussées idéologiques à un niveau de développement et de soutien économique pour être en mesure de faire revenir la Somalie à la normale avec une croissance économique. A moins qu'ils n'habilitent les forces armées somaliennes, ils ne peuvent pas vaincre Al-Shabaab, simplement parce que les forces armées somaliennes connaissent la géographie, elles connaissent la langue locale, elles connaissent même ceux qui sont impliqués dans Al-Shabaab. Elles peuvent facilement recueillir des informations sur Al-Shabaab et elles peuvent facilement cibler les endroits d'Al-Shabaab à l'intérieur de la Somalie. Mais malheureusement, il semble que le monde occidental et la communauté internationale ne sont pas disposées à aider les forces armées somaliennes afin qu'elles puissent facilement vaincre Al-Shabaab. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union africaine ont continué d'apporter des contributions volontaires aux initiatives de la Missom visant à éradiquer le groupe militant Al-Shabaab. L'inondation en Chine, ouverture des vannes d'un barrage dans la province de Linfue. La filière financière du groupe Alibaba, Ant Financial, lance ses introductions en bourse simultanée. Les salles de cinéma en Chine reprennent leurs activités après des mois de fermeture. Les Emirats Arabes Unis ont lancé une solde historique à destination de Mars. Deux images peuvent sembler identiques, mais les apparences sont parfois trompeuses. La différence n'est pas toujours évidente. Il faut savoir la mettre en lumière. Une histoire peut être vue de multiples façons. C'est pourquoi chaque détail compte. CGTN français. Un regard différent. Un barrage majeur, celui de Wang Jiapa, sur la rivière Huaihe, divisant le nord et le sud de la Chine dans la province de Linfue, a ouvert les 13 vannes pour évacuer l'eau et a ainsi atténué les risques croissants d'inondations le long de la voie navigable. Les eaux de crues sont rejetées dans la zone de dérivation des inondations de Manhua, un bassin de 180 km². Cette décision a été prise après que le niveau d'eau du parage de Wang Jiapa a augmenté de près de 30 mètres, dépassant la limite pouvant être contenue par les digues locales. Les autorités locales ont placé le degré d'urgence au plus haut niveau. Cependant, les prévisionnistes estiment que les averses sur le sud de la Chine s'atténueront progressivement dans les prochains jours. Les zones encore touchées par les orages sont aujourd'hui le Jiangsu, l'Anhui, le Renan, le Hubei. Chongqing est une petite région de la province sud-ouest du Yunnan. Les petites villes proches du plus grand lac d'eau douce de Chine, le lac Poyang, ont été inondées après de forces averses au cours de la semaine écoulée. Sun Tianyuan de la CGTN français s'est rendue dans une petite ville appelée Liofang pour voir comment une jeune escouade de pompiers a réussi à sécuriser l'endroit. Se déplacer est devenu un défi quotidien pour les résidents de Liofang, dans le sud-est de la Chine. Pour de nombreux villageois, l'eau les a coupés de leur accès à la nourriture et aux produits de première nécessité. C'est la seule façon pour nous de sortir et d'acheter de la nourriture. Maintenant, tout est sous l'eau. C'était la route principale du village de Hongshan. Mais comme vous pouvez le voir, tout est inondé après plusieurs fortes précipitations qui ont frappé le village. Il n'y a aucun moyen pour les habitants de se déplacer à pied. Ils doivent se déplacer par radeaux en compagnie de pompiers locaux. Dans ce qui est devenu une routine au cours de la semaine écoulée, les pompiers ont gardé les résidents en sécurité et au sec. Et les habitants de Liofang les louent pour leur travail. Un grand merci à eux. Sans leur aide, nous ne pourrions pas acheter les produits de première nécessité et la nourriture de la ville. Ils sont géniaux. Quand on a besoin de faire une course, ils nous font faire un tour gratuit et nous escortent en toute sécurité. Absolument super. Les garçons ont fait un excellent travail. Ils sont comme mes propres petits-fils. De nombreux sauveteurs ont une vingtaine d'années. Pan Chang Liang est âgé de 23 ans et avec un soupçon d'innocence enfantine sur ses joues brûlées par le soleil. Il dit qu'il se sentait très heureux de pouvoir tenir les habitants de ce village hors de danger. Il a aussi été aidé dans le processus. Après une matinée très chargée, c'est l'heure du déjeuner. Mais pour l'équipe, c'est une courte pause d'environ cinq minutes. Nous avons donc fait une interview très courte. Malgré l'intensité du travail, les gars ont gardé leur passion pour ce qu'ils font. Pour réaliser la vision d'un homme, ce n'est pas toujours une question d'argent ou de pouvoir. Nous sommes plus heureux si notre humble travail peut aider ou contribuer un peu à la vie des autres. Après avoir avalé leur repas, Chen et ses collègues se sont précipités pour continuer leur travail. Demain pourrait être un autre jour régulier dans cette ville. Mais pour les jeunes pompiers, ce sera encore 24 heures d'une bataille difficile jusqu'à ce que les eaux finissent par disparaître. Des inondations catastrophiques ont submergé des maisons, des entreprises et des terres agricoles dans le nord du strict de Poyang, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. Et jusqu'à présent, elles ont causé des pertes économiques de plus de 40 millions de dollars américains. Regardez. Le déplacement de marchandises est devenu la nouvelle pratique de Wu Hongyu ces jours-ci, depuis que sa quincaillerie, la plus grande de la ville, a été frappée par des inondations le 7 juillet. Le gouvernement nous a notifié que l'inondation arriverait vers 17 heures. Et j'ai supposé que le niveau de l'eau serait semblable à celui des inondations de 1998. Nous avons donc tout mis de côté ici, à une hauteur supérieure à un mètre. Mais l'eau est arrivée jusqu'ici, submergeant tout. Les responsables ont prédit que le pic arriverait vers 11 heures du soir, mais il a continué à monter le lendemain. Quelques 1500 magasins de la ville ont été inondés, après qu'un réservoir situé dans le cours supérieur a été forcé d'ouvrir des écluses pour évacuer l'eau. Les dommages sont estimés à plus de 28 millions de dollars américains. Cette perte est un coup dur pour ces entreprises privées, principalement détenues par des villageois de la campagne, dans le contexte d'abord du Covid-19 et puis maintenant des inondations. Ma propre perte économique dépassera les 170 000 dollars américains. Les marchandises endommagées ont été emportées par plusieurs chargements. Six entrepôts ont été aussi submergés avec un niveau d'eau supérieur à 2 mètres. Ma femme a pleuré de façon hystérique le jour de l'inondation. Elle a pleuré et ne pouvait même plus parler au téléphone avec sa mère. Le couple a commencé ses efforts de nettoyage dès que l'eau s'est retirée, trois jours plus tard. Les passants étaient choqués de voir des produits trempés dehors et beaucoup d'entre eux sont venus nous aider à nettoyer. Sans assurance, Wu dit qu'il est seul. Seuls quelques fabricants acceptent de le rembourser pour ses pertes, la plupart ne le feront pas. Le gouvernement local dit qu'il travaille à l'approbation de politiques visant à aider ces entreprises comme l'offre de prêts sans intérêt. Certains m'ont aidé en achetant même des produits trempés. Prenez ces pompes à eau par exemple. C'était comme une pile évaluée à environ 10 000 dollars américains. Maintenant, tout est presque vendu. Il y a quelque chose qui se passe ici. Mes clients me respectent et me traitent bien. Les pluies torrentielles dans le bassin du fleuve Yantse ont durement affecté l'industrie des services de la zone. Les autorités avertisent les touristes d'éviter les croisières et des sorties au large. Les propriétaires de bateaux cherchent donc de nouveaux moyens d'attirer la clientèle avant la fin de la saison estivale. La municipalité de Chongqing dans le sud-ouest de la Chine est l'une des zones les plus peuplées de la ceinture économique du fleuve Yantse. Elle attire des touristes locaux et de l'étranger avec une combinaison réussie de cultures traditionnelles et populaires. Mais cette année, les agences de voyage connaissent des temps difficiles. Les vacances d'été cette année devaient permettre à l'industrie du tourisme de revivre après plusieurs mois d'arrêt en raison de la pandémie. Mais deux inondations consécutives ont contraint la municipalité à interrompre la plupart des projets de croisières sur le fleuve Yantse. Une source première de revenus pour beaucoup d'agences de voyage de la ville. Désormais, les propriétaires cherchent des alternatives avant que le flux de clients ne se tarisse à nouveau. Désormais, nous reposions largement sur les projets de croisières sur le Yantse. En raison des inondations, nous n'avons pas le droit d'effectuer des croisières interprovinces. Notre bateau est parqué ici depuis cinq semaines. Donc nous avons développé six nouvelles lignes de services, dont à bord, logement, achats, divertissement, spectacles et visites nocturnes. Les nouveaux projets visent particulièrement les citoyens seniors qui préfèrent un week-end tranquille et faire les mêmes choses que d'habitude, mais sur un bateau. Nous voulons que les gens savent qu'ils peuvent encore passer du bon temps, même s'ils ne voyagent pas loin. Ils peuvent même rester pour quelques nuits et vivre la promesse de la croisière, voire juste monter à bord pour boire une tasse de café sur le pont avant. La sécurité est essentielle durant la saison des inondations et les navires de passagers doivent effectuer des exercices réguliers avec la police maritime et les pompiers. Les ponts flottants et les câbles électriques sont aussi vérifiés quotidiennement. Tout d'abord, les câbles sont entourés de multiples épaisseurs de matériaux isolants et levés hors de la surface de l'eau par une structure suspendue qui peut automatiquement s'étendre ou se contracter en fonction de la vitesse du flux des inondations. Deuxièmement, nous avons des gens en poste quotidiennement pour garantir les conditions de sécurité. L'industrie des croisières et de la restauration apprécie une reprise progressive durant la première moitié de 2020, mais les secteurs à valeur ajoutée sont en baisse de 26% en glissement annuel. Cependant, les propriétaires de commerce à Chongqing sont confiants que les précipitations n'amoindriront pas totalement l'enthousiasme des gens. La filiale financière du groupe Alibaba Ant a annoncé qu'elle avait formellement lancé des processus simultanés d'introduction aux bourses de Hong Kong et de Shanghai. Ant vise une évaluation à plus de 200 milliards de dollars qui est un montant à peine inférieur de celui de Bank of America. L'entreprise explique que cette entrée permettra d'accélérer la numérisation de l'industrie et de services et de développer les marchés mondiaux. Ant Financial n'a pas révélé de détails supplémentaires quant à son introduction en bourse. Depuis ce week-end, la marque Beyond Meat propose ses produits dans les rayons des supermarchés chinois. Le fabricant de substituts de viande à base de plantes espère pouvoir exploiter le vaste marché du pays, de la Chine, alors que l'appétit mondial de la viande végétarienne continue de s'accroître. Regardez. Dans un supermarché Khoma de Shanghai, de nouveaux choix de viande seront proposés. Enfin, il ne s'agit pas vraiment de viande, mais d'un substitut de bœuf à base de plantes. Le fabricant américain Beyond Meat a apporté son produit phare, des galettes de hamburgers surgelés à base d'ingrédients d'origine végétale. Proposées dans 50 magasins Khoma de Shanghai, c'est la première fois qu'elles font leur apparition sur le marché au détail. La Chine est indiscutablement un marché colossal, bien que la demande mondiale de viande augmente chaque année. La demande de produits à base de plantes augmente encore plus rapidement. Travailler avec Khoma nous aidera à entrer sur le marché, de la vente au détail avec Beyond Burger, notre produit phare. Le prix des galettes Beyond Burger est d'une soixantaine de yuan pour 227 grammes, un peu plus élevé que le coût de la viande animale. Mais certains clients à qui nous avons parlé ne semblaient pas trop se soucier du prix. Ils sont jeunes et curieux de découvrir quelque chose de nouveau. C'est nouveau et j'aime essayer de nouvelles choses. Je veux voir ce qu'ils ont de si spécial. Je n'ai jamais essayé de viande à base de plantes et je veux voir à quoi ça ressemble. Être disponible dans les rayons des supermarchés chinois signifie l'arrivée réelle de viande végétale sur le marché de ce pays. Il y a quelques mois à peine, les chaînes de restauration rapide ont fait la promotion de viande végétale dans des contacts de marketing. Mais la vente de ces produits dans des supermarchés est le début de la vraie concurrence. En fait, au début, la concurrence n'est peut-être pas si féroce. Bien que Starbucks et Yumshin proposent déjà des plats à base de viande végétale pour attirer davantage de consommateurs, il s'agit d'un marché de niche et encore jeune avec des fournisseurs limités. Les données de la Société de recherche NPD indiquent qu'il y a généralement un pic dans les commandes de viande végétale au tout début de leur lancement. Les consommateurs achètent par curiosité, mais l'enthousiasme diminue ensuite. Cela indiquerait que les ventes dans les supermarchés ne sont que la première étape de la croissance du marché de la viande à base de plantes. Le prix, la variété des produits et les recettes de viande végétale ne sont pas suffisamment matures. Il y a encore de nombreux effets à relever pour favoriser les habitudes de consommation des gens et la recherche sur les produits. Depuis, il n'y a pas de normes industrielles pour réglementer les produits. Tous ces éléments devront être pris en compte à l'avenir. Les magasins d'alimentation de Shanghai ne sont que la première étape pour les viandes végétales en Chine. Par la suite, Beyond Meat prévoit d'être distribué dans davantage de villes chinoises. Dès septembre, la marque arrivera dans 48 magasins Homa à Beijing et Hangzhou, proposant aux consommateurs chinois une nouvelle façon de se nourrir. Le gouvernement nigérien prévoit de réduire le moitié le coût des données et des services Internet au cours des cinq prochaines années. Ces décisions devraient permettre de numériser entièrement la plus grande économie d'Afrique. Cela permettra également à environ 180 millions de Nigériens d'avoir accès à un service Internet au débit d'ici 2025. À l'intérieur de cette salle, le Nigeria essaie de mettre en œuvre son plan de numérisation complète du pays au cours des cinq prochaines années. C'est une formation pour les journalistes pour les préparer à l'arrivée de l'économie numérique. Une formation similaire est en cours pour les agriculteurs, les commerçants et de nombreux autres groupes, y compris les habitants des zones rurales. Le ministre des Communications et de l'Économie numérique du pays dirige l'ambitieuse campagne de numérisation. Nous espérons que 180 millions de Nigériens auront accès à l'Internet au débit d'ici 2025. Cela fait partie de la mise en valeur de l'économie numérique. Avec ce plan haut débit, notre objectif dans notre zone rurale est un minimum de 10 gigabits par seconde, en zone urbaine jusqu'à 25 mégabits par seconde un minimum. Et nous visons que d'ici 2025, le taux de pénétration du haut débit atteigne un minimum de 70 %. Les objectifs sont très ambitieux. La pénétration actuelle du haut débit au Nigéria est d'environ 40 %. Et sans augmenter ce chiffre, l'initiative d'économie numérique du pays ne serait qu'un rêve. On peut espérer que nous pouvons atteindre 80 %, mais il reste encore beaucoup à faire. Cela doit être fait par tous les acteurs. Le gouvernement doit fournir un environnement favorable. Les investisseurs doivent être soutenus. Nous devons assurer la stabilité de notre devise. Nous devons surmonter le problème de cette pandémie. Je pense que toutes choses étant égales par ailleurs, nous devrions être en mesure d'atteindre 80 % de pénétration en cinq ans. Mais les coûts sont un élément primordial pour atteindre cette pénétration et faire de l'initiative d'économie numérique une réalité. Le coût du service Internet au Nigéria est toujours très prohibitif et bien au-delà de la portée des 82,9 millions de Nigérians qui vivent dans la pauvreté. Le gouvernement dit qu'il espère réduire de moitié le coût d'Internet dans les cinq prochaines années. Les droits de passage pour les fournisseurs ont déjà été réduits, ce qui facilite le déploiement de l'infrastructure pour les opérateurs. Les gouvernements de nombreux États ont considérablement réduit les droits de passage. Dans certains cas, certains l'ont ramené à zéro. Avec cet effort, collectivement, avec ce que fait le gouvernement au centre, nous pensons que cela réduira les coûts pour déployer les infrastructures. Nous voulons nous assurer que les données que vous achetez aujourd'hui pour 10 000 NERA, d'ici là, elles ne pourraient pas être plus de 3 000 NERA. Et c'est pourquoi nous faisons toutes ces interventions, afin que les dépenses inutiles des opérateurs ne soient pas effectuées. Le gouvernement assurera la sécurité pour leurs infrastructures. Le droit de passage est presque gratuit maintenant. C'est ce dont les gens se plaignent et qui explique pourquoi le prix est élevé. Le rêve du Nigeria d'implanter une économie numérique est celui où la plupart des entreprises gouvernementales passeraient au numérique, réduisant ainsi le coût de la gouvernance et garantissant plus d'ouverture et de transparence au sein du gouvernement. Le secteur privé est déjà en avance sur le gouvernement dans l'espace numérique. Mais l'éclosion de la pandémie de COVID-19 a maintenant forcé le gouvernement à accélérer son rythme sur l'initiative d'économie numérique du pays. Les salles de cinéma en Chine reprennent leurs activités après des mois de fermeture. Les Emirats Arabes Unis dansent une solde historique à destination de Mars. Les Emirats Arabes Unis dansent une solde historique à destination de Mars. Les Emirats Arabes Unis dansent une solde historique à destination de Mars. Tout de suite, passons à la rubrique culturelle avec ma collègue Wang Yunyun. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette rubrique de culture. Beijing a réduit sa réponse d'urgence au COVID-19, passant du deuxième au troisième niveau à compter du 20 juillet. Le secteur de la restauration à Beijing a progressivement repris son activité, suivant notre journaliste Mario Yuan, pour découvrir un parc doté d'un esprit innovant. Malgré les défis posés par la pandémie, le lieu a décidé d'étoffer son activité en renforçant sa présence sur Internet et proposant de nouveaux services. Reportage. Depuis janvier, où les mesures de confinement sont en vigueur en Chine, le secteur de la restauration a été lourdement affecté. D'après le Bureau national des statistiques, les revenus du secteur de la restauration dans le pays ont baissé de 32,8 % au premier semestre 2020. Afin de survivre, les restaurants et les pairs ont ajusté leur stratégie en développant des services en ligne. Depuis le début de la pandémie, nous avons lancé la vente à emporter et nous avons essayé le live streaming pour nous faire connaître. D'ailleurs, nous avons organisé des activités sur notre compte WeChat, telles qu'une présentation des différentes bières et un concours de photos de notre bar. Pendant cette période hivernale, une partie des restaurants s'est retirée du marché. Pour survivre, les restaurants et les pairs ont exploité pleinement leurs avantages pour faire revenir les clients. Dans ce cas, leur cours en plein air est devenu un atout majeur. J'ai noté que c'était notre avantage exceptionnel dans une grande ville comme Beijing pour attirer les clients avec des animaux de compagnie. J'ai donc travaillé sur cela et on a organisé des jeux pour les animaux et une dizaine de chiens avec leurs propriétaires y ont participé. Nous avons organisé aussi des petites foires et des séances de dégustation. Pour les jeunes qui fréquentent le plus les pairs, après avoir été longtemps confinés chez eux, ils veulent se dédendre et prendre un verre comme avant. Les clients affichent un optimisme brutant sur la situation. D'après moi, tant que nous les clients et les restaurants prenons les mesures de prévention nécessaires et observons les règles d'hygiène, il est tout à fait possible de rester en bonne santé et de manger dans les restaurants. La pandémie nous a obligés à élever les normes pour le secteur de la restauration et l'accès au marché des entreprises culinaires à ainsi renforcer, ce qui est en effet une bonne nouvelle pour les clients. Avec l'amélioration de la situation, l'économie chinoise a connu une reprise stable, ce qui a été également le cas pour la restauration. Si l'on regarde la courbe du nombre de clients au début de la pandémie, on a connu le point le plus bas. Et maintenant, la courbe monte de manière stable et le nombre de clients a même dépassé celui d'avant la pandémie. Ce n'était pas facile, mais je pense que c'est une bonne opportunité d'apprendre et de réaliser une transition. Les mesures de prévention et de contrôle sont devenues aujourd'hui régulières et permanentes. Les patrons de parts que nous avons interviewés restent confiants. Avec le soutien du gouvernement et la confiance des clients, le secteur de la restauration se redressera malgré la pandémie. La Chine a commencé à réouvrir des cinémas dans les zones à faible risque pour le Covid-19. La mesure est une pomme nouvelle pour les cinéphiles comme pour les professionnels après des mois sans l'ouverture des salles obscures. De Beijing dans le nord à Chengdu dans le sud-ouest, beaucoup sont excités à l'idée de pouvoir retourner dans les salles de cinéma. Certains sont impatients de voir n'importe quel film tant qu'ils sont autorisés à aller au cinéma. Mais certains autres sont encore inquiets de rester dans un espace clos avec d'autres personnes. Pour apaiser les inquiétudes de leurs clients, les théâtres suivent des mesures strictes pour minimiser les risques pour la santé. Les gestionnaires s'attendent à des pertes initiales en raison de restrictions rigoureuses, comme un plafond de 30% de la capacité et une interdiction des aliments et des boissons. Mais ils sont prêts à aider les spectateurs à s'adapter à une nouvelle expérience cinématographique. « 180 jours, ça a été une très longue fermeture en effet. Nous avons donc été exaltés d'obtenir l'avis de réouverture. C'était une lueur d'espoir. Nous sommes tellement excités de retourner au travail. Certes, nous nous conformerons à toutes les exigences nécessaires. La réouverture sera ordonnée et progressive. Nous n'ouvrirons pas toutes les installations en même temps. » L'administration chinoise du film a publié l'avis la semaine dernière, déclenchant une célébration instantanée dans les secteurs du cinéma et de l'exposition du pays. Les salles de cinéma sont fermées depuis la fin janvier, depuis que le Covid-19 a commencé à se répandre. Les près de six mois de fermeture ont plongé de nombreux studios et sociétés d'exposition dans de graves difficultés financières. Plus de 370 cinémas dans quelques 120 villes ont prévu des projections aujourd'hui, y compris les grandes villes telles que Shanghai, Hangzhou et Changsha. L'industrie touristique chinoise, très touchée par la pandémie de coronavirus, reprend brutamment ses activités sous la direction des autorités sanitaires locales. Les voyageurs et les professionnels de l'industrie sont tous enthousiastes pour cette réouverture très attendue. Les jardins classiques de Suzhou sont bondés de visiteurs depuis qu'ils ont repris leurs activités. Bon nombre de groupes de touristes récents viennent des autres provinces. J'ai toujours entendu parler des jardins classiques de Suzhou. Maintenant que le tourisme transprovincial a ouvert, j'ai décidé de venir ici pour le week-end. Le nombre de visiteurs dans les attractions touristiques a été plafonné à 50% de la capacité maximale. Les sites en intérieur seront également ouverts aux visites publiques. Lorsque nous envoyons nos groupes de touristes, nous désinfectons notre bus régulièrement. Nous nous assurons que nos guides sont bien protégés et que tous les repas sont servis individuellement. Les hôtels de la province la plus méridionale de la Chine, Hainan, ont lancé une série d'activités estivales pour les familles et les enfants. Les visiteurs ont beaucoup de demandes pour les hôtels avec des activités familiales. Depuis juin, nous avons assisté à un repas du tourisme familial. Pendant les week-ends, notre hôtel est complet. A l'hôtel Atlantis, le canard flottant, le water show et d'autres activités nocturnes aident beaucoup le tourisme à Sanya. Après que Hainan a augmenté son quota d'achat hors-taxe, Sanya est plus populaire que jamais en tant que destination shopping. Nous fournissons des services de navettes verts et à partir des boutiques hors-taxe. Nous offrons des forfaits à prix réduits aux clients de l'hôtel et aux clients qui vont faire des achats. Cela aidera à promouvoir le tourisme de la ville. Alors que la Chine se remet lentement de la pandémie, les gens reprennent confiance pour voyager. Les experts de l'industrie s'attendent à un rebond dans le secteur. Les Emirates Arabes Unis ont lancé une sonde historique à destination de Mars. La mission nommée Espoir a décollé d'un centre spatial dans le sud du Japon lundi matin. C'est la première mission spatiale réalisée dans le monde arabe. Espoir devrait atteindre la planète rouge en février. Notre journaliste nous livre davantage de détails à partir du centre spatial des Emirates Arabes Unis où les ingénieurs ont assisté au décollage. Le moment et l'aboutissement d'années de planification et d'investissement. Conçu pour la première fois en 2014, la sonde martienne des Emirates Arabes Unis est devenue la pièce maîtresse de leur programme spatial. Ce lancement a été retardé deux fois en raison du mauvais temps, mais commence maintenant le véritable test pour les scientifiques. Les ingénieurs se sont mis à exploiter l'engin une fois qu'il s'est séparé de la fusée le propulsant hors de l'atmosphère terrestre. Lorsque la sonde atteindra Mars, elle donnera une image complète de l'atmosphère martienne. Nous avons parlé à l'un des scientifiques en chef sur le projet des données qu'il espère récupérer. La mission des Emirates sur le Mars sera la première mission à nous fournir toute l'image du climat et de l'atmosphère du Mars. L'aspect le plus unique de la mission résidera dans un échantillonnage de jour et de nuit, géographiquement et à travers les quatre saisons qui constituent une année martienne complète, de sorte qu'elle nous donne un aperçu de la façon dont le climat de cette planète se comporte essentiellement. Pour les Emirats Arabes Unis, il s'agit de plus qu'une mission scientifique. Le pays veut se diversifier et s'éloigner de sa dépendance vis-à-vis du pétrole en renforçant les secteurs de la science et de la technologie. Dans la pratique, pour les ingénieurs, sur ce projet qui a signifié travailler avec les établissements d'enseignement américain pour construire des connaissances. Les Emirats Arabes Unis n'ont pas la base industrielle et scientifique de nombreuses grandes nations spatiales, mais ils sont prêts à dépenser pour essayer de rectifier cela. Et le gouvernement a dit que cette mission avait coûté 200 millions de dollars. Nous avons parlé à la ministre des sciences avancée du pays, qui est au Japon, pour le lancement. Elle a dit que la sonde martienne avait conduit à un changement de mentalité pour le programme spatial. D'un point de vue à long terme, nous cherchons à devenir un acteur mondial de la science et de la technologie, et c'est le cas dans tous les secteurs et pas seulement dans le secteur spatial. Le secteur spatial est peut-être la première étape pour répondre à la question de savoir comment acquérir de l'expérience dans les domaines que vous n'avez pas établis au sein d'un pays et les enseignements du programme spatial. Cela nous permet de prendre cela et de le renforcer d'un point de vue politique dans d'autres secteurs. Les Emirats Arabes Unis ont lancé de nombreux satellites, mais c'est la première mission interplanétaire, avec laquelle viennent des défis techniques beaucoup plus grands. La sonde parcourra 494 millions de kilomètres vers Mars, à une vitesse moyenne de 121 000 kilomètres à l'heure. Le contrôle au sol ici devra faire face à un retard de 13 à 26 minutes pour communiquer avec l'engin. Nous sommes dans la salle de contrôle de la mission. De là, ils vont essayer d'établir le contact avec la sonde martienne avant de l'aider sur sa trajectoire vers Mars. La mission est censée prendre environ 7 mois avant d'atteindre la planète rouge. L'un des moments critiques aura lieu juste avant l'arrivée, quand la sonde devra être considérablement ralentie. Avec sa clarté dans le ciel nocturne dépassée uniquement par la Lune et Vénus, Mars est aisément visible à l'œil nu depuis la Terre. Depuis les temps anciens jusqu'à l'époque moderne, la planète rouge n'a jamais cessé de fasciner l'imagination humaine. Dans les cultures occidentales, Mars est appelé la planète rouge et tire son nom du dieu de la guerre romain. Dans la Chine antique, l'arrivée de Mars était également considérée comme un présage de la guerre et de la douleur. Dans les pays d'Asie orientale, on se référait à elle en tant que Ruoxing, c'est-à-dire l'étoile de feu. Son nom se basait sur l'antique le cycle mythologique des cinq éléments. C'est à la fin du XIXe siècle que l'idée est tout d'abord apparue que la planète pouvait être peuplée d'êtres intelligents, les martiens. Et les représentations créatives centrées sur Mars ont depuis lors été populaires, suscitant des classiques de la littérature telles que la guerre des mondes d'H.G. Wells. Les histoires sur Mars se sont nourries de l'hypothèse scientifique que les conditions à la surface de la planète rendraient possible l'émergence et le maintien de la vie. La phase de Mars et certains repères énigmatiques mis en évidence à sa surface par des sondes spatiales ont aussi inspiré des spéculations sur des civilisations martiennes. De nombreux romanciers ont tissé des perspectives spectaculaires dans lesquelles Mars pourrait être colonisé par les humains. Tout autant populaires sont les histoires sur les invasions extraterrestres lancés par des martiens hostiles s'aventurant en dehors de leur planète. Au cours de la dernière décennie, Mars a été au centre de fameuses productions cinématographiques de science-fiction telles que The Martian et The Expense. Plonger en apnée, c'est quand une personne plonge après une forte inspiration dans des eaux sans être assistée d'aucun équipement. C'est ce que pratique la plongeuse sud-africaine Beth Niel, qui tédient quatre corps nationaux et un d'Afrique dans ce sport autacieux. Notre journaliste l'a rencontré suite à son dernier record et la nécessité de préserver les océans. Une personne moyenne peut retenir sa respiration durant 60 secondes. Mais Beth Niel peut retenir la sienne durant près de 3 minutes. Deux minutes et 52 secondes pour être exact. C'est ce qui s'est passé lors de sa participation réussie au Bermude, où elle a battu son précédent record de 47 mètres par 3 mètres supplémentaires et remportant par la même occasion 20 000 dollars pour la préservation des océans. Mais comment baisse une respiration fait-elle ? La meilleure façon pour moi de décrire cela est une forme de méditation, donc vous êtes positivement flottant. Et vous devez utiliser beaucoup de puissance et de force pour commencer à descendre et atteindre les 20 mètres. Et puis, se produit un flottement négatif, ce qui signifie que vous commencez à tomber dans la descente. Donc, ce que je fais, c'est de relever le menton et de me concentrer sur l'équilibre de la pression de mes oreilles. Et puis, vous atteignez le bas. Et c'est quand le plus dur des buts. Et c'est le seul moment où je me sens complètement dans le moment. Neil a débuté la plongée libre il y a 10 ans après un cours dans un site sportif de Londres. Sa première plongée fut dans un lieu assez lugubre et des conditions glaciales. Suite à son retour en Afrique du Sud, elle s'est prise de passion pour ce sport qui est une sorte de soulagement face aux défis sur la terre ferme. Le banc de sous-marins est comme ma maison. Et je suis ravie que ma passion soit aussi mon travail. Et j'ai la possibilité de partager mon travail avec les gens, principalement par le biais de la préservation des océans, en enseignant aux enfants la plongée en apnée, avec une connexion à nos océans. Donc, c'est un immense privilège pour moi de partager cette passion, ce travail. Et j'espère aussi que cela aspirera les générations futures. La détentrice du record africain a récemment plongé pour filmer des images jamais vues auparavant de la course annuelle de la sardine, où des millions de poissons migrent vers la côte est de l'Afrique du Sud. Et l'aventurière de déclarer que ce fut l'une des expériences les plus mémorables de sa vie. Je ne pouvais pas le croire. Je sais que beaucoup de gens viennent voir les sardines et ne les trouvent pas. Nous avons eu de la chance avec la banque et de pouvoir être dans l'eau avec des millions de millions de sardines et d'aucuns. Il y a eu même un moment avec les oiseaux qui plongeaient également. C'était juste incroyable et je me sens si privilégiée en tant que Sud-Africaine que cela se produit sur notre littoral. La cinéaste qui a dû surmonter sa peur des requins lors de son périple est aujourd'hui l'une des plongeuses en apnée les plus douées de sa génération. Elle compte encore repousser ses limites et promouvoir la préservation des océans. Beth Niel espère dépasser son record de 50 mètres lors de sa prochaine tentative de plongée en apnée. C'est la fin de l'actualité culturelle. Je rends la parole à Chen Rui. C'est tout pour cette édition du Grand Journal. Merci de nous avoir suivis. L'info continue sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et CGTN vous donne rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition du Grand Journal. Je vous souhaite une excellente suite au programme sur CGTN français et une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio